Un ange est venu et a eu une conversation avec Dieu. Et cette conversation, c'est ce que nous allons vous rapporter. Conversation très intéressante. Je ne sais pas comment ils ont commis de mettre ça dans la Bible. Mais voilà. Dieu a créé la femme et c'était le samedi, le dernier jour de la semaine. Ou plutôt le vendredi, le dernier jour de la semaine. Et il s'est fait tard. Et il était en train de faire du temps supplémentaire. Parce que ça demandait beaucoup le travail pour créer la femme. Là, les hommes commencent à... Ce n'est pas gentil. Mais écoutez ceci. Lorsque Dieu créait la femme, il travaillait tard. Il était en train de faire... Du temps supplémentaire. C'était le sixième jour. Un ange est venu à lui. Et lui a demandé. Pourquoi passes-tu autant de temps sur elle? Le Seigneur répondit. As-tu vu toutes les spécifications auxquelles je dois répondre pour la façonner? Elle doit fonctionner dans toutes sortes de situations. Elle doit être capable d'embrasser plusieurs enfants en même temps. Avoir une étreinte qui peut guérir n'importe quoi d'un genou meurtri à un cœur brisé. Elle doit faire tout cela avec seulement deux mains. Elle doit se guérir elle-même quand elle est malade. Elle doit être capable de travailler 18 heures par chose. L'ange était impressionné. Seulement deux mains, c'est impossible. Et c'est ça le modèle standard. Et l'ange s'est approché et il a touché la femme. Et puis il a remarqué quelque chose. Il dit, mais... Tu l'as rendue si douce, Seigneur. Elle est douce, dit le Seigneur. Mais je l'ai rendue forte. Tu ne peux pas imaginer ce qu'elle peut endurer et surmonter. Puis l'ange pose la question. Peut-elle penser ? Le Seigneur répondit, non seulement elle peut penser, mais elle peut raisonner et négocier. Et l'ange toucha ses chemins. Et là, il s'esclame. Seigneur, il semble que cette création fuit. Tu l'as chargée de trop de fardeaux. Et le Seigneur lui répond, elle ne fouille pas, c'est une larme. Et l'ange demande, pourquoi ? Le Seigneur répondit, de la façon d'exprimer son chagrin. Ses doutes, son amour, sa solitude, sa souffrance. Et sa fierté. Cela fait une grande impression sur l'ange. Et il dit, Seigneur, tu es un génie. Tu as pensé à tout. Une femme est vraiment merveilleuse. Le Seigneur est pourvu, en effet, elle l'aime. Elle a une force qui est en l'homme. Elle peut guérir le problème et porter de l'eau par l'eau. Elle est porteuse de bonheur, d'amour et d'opinion. Elle sourit quand elle a envie de crier. Elle chante quand elle a envie de pleurer. Elle pleure quand elle est terreuse. Elle rit quand elle a peur. Elle se bat pour ce en quoi elle croit. Son amour est inconditionnel. Elle a le cœur brisé lorsqu'un proche ou un ami meurt. Mais elle trouve la force de continuer à vivre. L'ange demande, C'est donc un être parfait. Le Seigneur répondit, non. Elle n'a qu'un seul défaut. Elle oublie souvent ce qu'elle vaut. Et très souvent, Le moment oublie ce qu'elle vaut. On veut vous dire, aujourd'hui, Maman, vous valez beaucoup. Et nous vous apprécions. Une fois, nous sommes maladroits par la façon de l'exprimer. Mais nous vous apprécions énormément. Et c'est ça, une Maman. On va tirer Quatre autres tirages De 20 dollars.